... Est-ce que le film vous a plu ? Oui, visiblement. Merci. Qui veut poser la première question ? C'est très facile, il y a même un micro, là. En fait, je vais reprendre les questions dans le micro pour éviter de vous faire passer ce... J'ai plein de micro. Allez, monsieur. Bonsoir, monsieur Corbert. Bonsoir. Au niveau de l'écriture du scénario original, quel a été votre premier conducteur pour écrire le scénario ? Est-ce que l'écrit d'un coup de funesse avec justement un assistant ou un co-scénariste ? Et quel a été justement le point de départ de l'histoire ? Le point de départ, c'était un petit synopsis de trois pages qu'un scénariste hongrois avait écrit. Et nous l'avons repris. Et forcément, nous avons écrit une nouvelle histoire et un scénario, quoi. Voilà, mais ça n'a rien à voir avec le petit résumé que nous avions en main au départ. D'où vient le nom du personnage de Funesse ? Comment tu as trouvé Evan Evans ? Evan Evans, il y avait une comédie musicale que j'avais vue en Angleterre, à Londres. Et le personnage s'appelait Evan Evans. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Oui. Madame, là-haut ? Oui, juste, oui, on nous présente tout le temps les comédies musicales américaines. Et ça, c'est un chef-d'oeuvre absolu, je le fais en numéro un. Alors, madame disait qu'on parle toujours des comédies musicales américaines, mais celui-ci est un chef-d'oeuvre qu'elle place au numéro un de son panthéon. C'est gentil. Merci. C'est vrai que, oui, mais longtemps que je n'avais pas vu le film, on est quand même frappé par l'audace, quoi. Est-ce que, toi d'une part, mais est-ce que de Funesse lui-même était demandeur d'une telle audace et d'une telle nouveauté ? C'est-à-dire qu'il y a certains moments, on va en parler en détail, mais aussi à cause de la musique de François Droubet, de plein de choses. Ça devient un film psychédémique, comme on disait à l'époque. C'est un terme qui est un peu moins usité aujourd'hui. Mais il y a vraiment ça, quoi. Il y a un délire visuel et musical. C'est dû aussi à la musique de Droubet, qui n'a pas vieilli, qui a plutôt même bien, bien vieilli. Très bien, oui. Et les costumes, les costumes des danseuses, qui est assez incroyables pour l'époque. Mais le travail, le travail était très intense avec le Funesse. Il était demandeur, justement, de changer. Il avait envie de changer de style, de ton. Et forcément, pour moi, ça m'allait très bien, quoi. Et il était conscient en même temps du risque relatif qu'il prenait. C'est-à-dire, c'est toujours la question qu'on se pose avec lui. Est-ce qu'il était tiraillé entre un désir de renouvellement et d'audace ? Et puis, quand on devient star à 50 ans et qu'on se met à gagner quand même beaucoup d'argent et être la première grande vedette française, est-ce qu'on a aussi peur en même temps que son public ne le suive pas ? Eh bien, je n'ai pas senti ça pendant le tournage. Il était très, très heureux. Il s'est laissé diriger. Ce que m'avait dit Molinaro, en fait, s'est avéré faux, en ce qui me concerne. Et il était très docile et très heureux de faire le film à tel point qu'en général, la femme de Louis de Funès, Jeanne, venait sur le tournage et on mettait un peu les réalisateurs parce que Louis n'avait pas les yeux bleus à l'écran ou ainsi de suite, alors qu'il avait les yeux bleus mais très sombres. C'était très difficile à éclairer. Et je ne l'ai pas vue un seul jour sur le plateau. Elle aussi avait une confiance totale. Ah oui, quand Jeanne de Funès ne venait pas, c'est que c'était plutôt bon signe. Oui, c'était formidable. C'était formidable parce qu'il n'était pas troublé, il n'avait pas de problème, il était libre et on le sent là, il est totalement lui-même. Et puis alors, il y a des détails, alors c'est un peu à cause de l'exposition parce que j'ai beaucoup revu cette scène-là, mais le premier grand ballet et quand il en surprend deux qui bavardent, il leur mime qu'il faut qu'elle se couse la bouche. Alors déjà, la gestuelle, la pantomime est géniale. Qui a inventé, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est un scénariste ? Non, non. Le bâton de majorette. C'est lui. C'est lui. Donc ça, c'est une improvisation ? Total, total. Il y a deux improvisations dans le film qui n'étaient pas dans le scénario, c'est ça et le loup et l'agneau. Un matin, il m'a dit, mais je vais peut-être faire quelque chose et ça va peut-être vous surprendre, mais si vous le permettez, vous placez bien vos caméras parce que je ne le ferai qu'une seule fois. Voilà. Donc, il a fait ce numéro-là qui est absolument incroyable. Il a fallu tout de même écrire la suite que ce n'était pas dans le scénario et la peur de Philippe, le personnage, du jeune personnage qui a peur dans son lit. Ça, il a fallu le réécrire forcément par rapport au numéro qu'il venait de faire. Il ne l'avait jamais préparé avant. Ce loup et l'agneau, c'est une idée qu'il a eue pour le film mais qu'il a exécuté. Tout à fait. C'est un vrai travail de mime. C'est magnifique. Non, mais c'est un moment extraordinaire. Et est-ce que par ailleurs, je vais être... Alors, c'est presque naïf, mais quand De Funès est tellement dans notre imaginaire, une fois de plus, tu reprends quand même le personnage tyrannique, perfectionniste, le sort de tyran domestique qui est là face à un gynécé de jeune danseuse à qui il interdit tous les hommes de manger, etc., etc., etc. ça, c'est profondément son comique. On ne pouvait pas changer ça si l'on ne va pas retrouver du tout De Funès. C'était déjà assez gonflé de faire une comédie musicale avec lui, quoi. Alors, c'est profondément son comique, bien sûr, mais c'est là où je parle de la naïveté de spectateur. Est-ce que c'était aussi profondément lui ? C'est-à-dire ce côté perfectionniste, intransigeant, presque emmerdeur, enfin, qui lâchait rien, quoi, qui ne se satisfaisait pas de peu, quoi. Non, 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 il était très, très perfectionniste, oui, mais avec moi, il n'a pas été emmerdeur du tout. Il s'est laissé vraiment diriger avec un respect pour le maître en scène. Il n'y a pas eu de soucis, pas eu de problèmes. Forcément, parce que là, il changeait complètement de personnage. Donc, il était très obéissant, quoi. Il s'est laissé faire. Et c'est ce qu'il voulait profondément. Absolument. Il voulait changer. Il voulait changer. Qu'est-ce qu'il n'aimait qu'est-ce qu'il n'aimait plus, qu'on lui reproche de le côté survolté, grimaçant, disaient ceux qui n'aimaient pas, d'Oscar, d'Hubert Natus, du gendarme. Il était très touché par la critique du moment. Il était, forcément, il a eu de très mauvaises critiques à son époque. Et il avait envie de sortir de là et de prendre un réalisateur d'une nouvelle vague pour essayer d'avoir de bonnes crédits, sûrement, et de changer. Voilà, ça s'est un peu passé comme ça. J'ai eu la chance, moi, de faire ça comme ça avec lui. Oui, c'était formidable. Il était très... Vous avez une question ? J'ai une curiosité. L'actrice qui joue Françoise, Noël Adam, c'était déjà la partenaire de Bucunet dans ses deux premiers films en vedette qui étaient comme un peu sur la soupe et nidine iconique. Il y a une raison particulière pour qu'elle joue aussi dans le livre ? Est-ce que c'est le Bucunet qui l'attendait ? Non, 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 non. Nous l'avons prise parce que c'est une très bonne comédienne et c'était une danseuse surtout. Et on avait besoin des deux. On avait besoin d'une comédienne danseuse. Voilà pourquoi nous l'avons engagée. En quelle année a été tourné le film ? Il a été tourné en 1969 et il est sorti en 1970. Et donc, comment ont été les critiques ? Plutôt bonnes. Plutôt meilleures que ce qu'il avait d'habitude ? Oui, oui. Donc, de ce qu'il avait il était satisfait ? Les critiques étaient surpris par le style de film. Et on ne s'attendait pas du tout à ça. Pas du tout. Et le film a marché ? Le film a marché très très bien, oui. Pour en combien il a fait d'entrée ? Il a fait 2,8 millions d'entrées. Ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup. Et ça a été un énorme succès en Russie où il avait 33 millions d'entrées. Le film. C'est à l'échelle du pays. Oui. Il y a des danseuses formidables. Il y a des danseuses formidables. Il y a des danseuses formidables. Oui, oui, c'est vrai. Oui, madame, je l'ai dit en introduction d'ailleurs. J'ai travaillé longtemps à l'Olympia. j'ai appris mon métier là. Et c'était les danseuses que je connaissais déjà qui étaient dans les ballets Georges Rech. Et le chorégraphe faisait partie aussi de la troupe de l'Olympia. Voilà. Donc, je connaissais ces danseuses depuis longtemps. Elles sont de très bonnes danseuses. Oui, il y a encore des petites questions. Ben, allez-y, peut-être. Oui, bonsoir. Après, vous avez vu un arbre perché qui est aussi un film original dans l'Olympia de Funès. Est-ce que vous avez eu d'autres projets avec lui de ce même temps ? Pourquoi il a un sol de... Je reprends juste... Vous posez la question pour que tout le monde entende. Donc, est-ce que un arbre perché, le film que vous avez fait après avec lui de Funès, était aussi un projet original ? Est-ce que vous aviez d'autres projets du même genre ? C'est-à-dire qu'au départ, ce n'était pas un film pour lui du tout. Parce qu'il imaginait de Funès dans une voiture sur un arbre, alors que son comique était un comique de mouvement. C'était vraiment tout le contraire. Et à la fin du tournage de l'Homme-Orchestre, il m'a demandé quels étaient mes projets. Et je lui ai dit que je vais faire un film avec Yves Montand et Annie Girardeau, qui est un film dramatique. il m'a demandé de lui raconter l'histoire. Je lui ai raconté l'histoire et à la fin, il m'a dit que c'est moi qui devrais faire le rôle. Donc, ce n'était pas du tout pour lui. C'était vraiment un film dramatique. Comme on s'entendait bien, il a fallu que je réécrive le scénario pour faire une comédie. Et est-ce que vous aviez d'autres projets avec lui après, c'est ça ? Non, après, j'ai eu envie de changer un petit peu et j'ai fait les feux de la Chandeleur avec Annie Girardeau, qui était plutôt un drame, avec lequel nous sommes, nous avons été sélectionnés au Festival de Cannes. Est-ce que vous auriez pu m'expliquer la relation qu'il avait avec son fils sur le tournage ? Très, très bonne. Il s'entendait très bien avec son fils. Ça s'est tout à fait bien, bien, bien passé. Et le fils était tout de même à l'écoute du père qui lui expliquait un petit peu des choses. Après, moi, je l'ai pris en main. Il a fallu que je le dirige. Il était assez novice dans ce métier. Il avait fait quelques films avant, comme Fantomas, Depuis les grandes vacances, je crois. Mais Olivier était formidable. Mais il n'avait pas du tout envie d'être comédien. Il avait envie de piloter et il est devenu pilote chez Air France après son arbre perché. Et justement, est-ce que c'est son crève qu'il l'a imposé dans le rôle de son enfant ? Oui, absolument. Parce que les parents d'Olivier de Funès ne voulaient pas qu'il soit pilote. Ils avaient très peur qu'il ait un accident. Donc, il voulait absolument qu'il soit comédien. Il y avait moins de risques. Est-ce qu'il était exigeant avec son fils ? Pardon ? Est-ce qu'il était exigeant avec son fils ? Autant qu'avec les autres... Là, non. Et puis, là, il faisait confiance au metteur en scène. Complètement. Donc, il n'y avait pas de... pas de soucis. Il y a une petite fille là-bas. Vas-y. Comment ont-ils mis les bébés dans les tambours ? Voilà une vraie question. Ah oui, oui, oui. Mais ils ont très, très bien terminé. Maintenant, ils ont certainement une cinquantaine d'années et en bonne santé. Monsieur. Bonjour. Je voulais revenir sur la qualité de la musique de François de Roubaix. Pensez-vous que François de Roubaix aurait pu avoir une carrière internationale à la New American s'il n'y avait pas eu d'accident de plonger ? Ah ben, sûrement, oui. D'ailleurs, c'est bien de parler des New American parce que New American s'est beaucoup inspiré de la musique de de Roubaix. Il le disait lui-même. Il disait que ce qui m'a inspiré dans la musique et dans les arrangements pour le cinéma, c'est François de Roubaix. Donc, il y avait une grande admiration des New American pour François de Roubaix. C'est un grand. Malheureusement, il est mort très jeune, à 33 ans. Et voilà, comme il aurait fait une carrière magnifique. Comment tu as travaillé avec lui ? Parce que sa musique a une telle importance dans le film. et elle est tellement variée, luxuriante. Enfin, comment s'est passé le travail ? On a vraiment travaillé vraiment ensemble. C'était un petit génie parce qu'il jouait tous les instruments. du violon à l'accordéon, en passant par le piano, aucun instrument n'avait de secret pour lui. Donc, il arrivait à faire un orchestre à lui tout seul en faisant des regrues comme ça et à la fin des séances, on arrivait à voir pratiquement la musique orchestrée. De Funès, d'ailleurs, a assisté pas mal à un autre travail au niveau de la musique et ça se terminait souvent par un bœuf parce qu'il y avait des musiciens qui étaient là. Ça, je dois dire, là, tu fais un peu rêver quand même parce qu'un bœuf entre François de Roubaix qui était vraiment l'homme orchestre comme tu le dis toi-même, multi-instrumentiste et De Funès au piano et ça devait être... C'était formidable. Et il a passé de très, très bonnement. Il a été très détendu. Voilà, quoi. C'était un peu des vacances pour lui. Oui, c'est-à-dire que la pression qu'il s'infligeait presque lui-même sur ses propres films, sur ce film-là, elle a nettement diminué, quoi. C'était... Ah oui, oui, oui. Non, ça, c'est... Les deux films, d'ailleurs, les deux films que nous avons faits ensemble, il était tout à fait détendu au tournage. C'était assez étonnant. D'après tout ce que je savais, voilà, sur lui, par les autres métaux-dancels qui avaient travaillé avec lui, c'était miraculeux, quoi. Est-ce que Louis de Funès était aussi drôle dans la vraie vie que dans ses films ? Pas du tout. Pas du tout. Il était très... Souvent, les comiques au cinéma sont drôles dans la vie. Lui, non, c'était vraiment monsieur tout le monde, très sérieux. C'était tout le contraire dans la vie. C'était quelqu'un de finalement réservé. Très. Et pas du tout explosif. Ah non, non, pas du tout. Il n'était explosif que quand il jouait. Exactement. C'était assez étonnant, ça. C'est étonnant qu'il y avait une folie, même. Une folie dans le personnage. Dans la vie, c'était monsieur tout le monde, quoi. Ça, c'était magnifique. Monsieur ? Comment était l'idée de faire chanter Louis de Funès ? Est-ce que c'est Louis de Funès qui le souhaitait ? Est-ce que c'est une idée de François de Roubert ? Est-ce que c'est votre idée ? Oui, non, c'est une idée d'ensemble. Dans les séances de travail, on s'est dit peut-être qu'il serait bon de faire un duo avec le fils. Et de Funès était ravi de pouvoir chanter. D'ailleurs, il chante bien, il chante juste. Et c'est venu vraiment au niveau du travail avec de Roubert pendant les séances que nous faisions. L'idée de la chanson est venue comme ça, quoi. À propos de cette séquence avec le duo entre les deux, le fils et le père, il y a un moment où, sur le grand écran, on a remarqué qu'il y a un des bébés qui braille, qui n'est pas du tout à l'aise pendant une séquence. Est-ce que pendant le tournage, ça a été compliqué de mettre en scène des bébés avec les deux de Funès qui chantent en play-back et sachant que au montage, vous avez dû avoir des soucis parce qu'il y a eu une séquence, un plan entier où il y a un des bébés qui pleure. Je n'ai pas compris. Pardon, mais moi, je ne vous ai pas entendu. Il y a un des bébés qui pleure pendant un plan et qui est vraiment... On voit que... On ne l'entend pas, bien sûr, parce que vous n'avez pas mis le son, mais on voit que pendant que le fils de Funès est en train de chanter, il y a le bébé qui est rouge en train de chanter. Oui. Je reprends juste pour tout le monde. Oui, j'ai compris. Vous disiez qu'il y avait un moment où on voyait un bébé aller cramplerer, mais vous avez fait le choix de ne pas l'entendre, de ne pas l'entendre. Bien sûr, bien sûr, sinon, ils se sont fait bizarres dans la chanson. Mais on a travaillé, on a travaillé avec... Et là, on ne le voit pas vraiment, il y avait deux bébés à chaque fois. Parce que la loi nous interdit de faire travailler les enfants plus de trois heures dans la journée. Donc, on avait deux bébés pour faire le même, quoi. En fait, dans le film, il y a quatre bébés, quoi. Voilà. Monsieur. Quel est l'héritage de Louis de Funès aujourd'hui ? Quel est l'héritage de Louis de Funès aujourd'hui ? Dans les comiques ? Dans les cinémas ? Ben oui, il n'y en a pas. Non. Ben, je n'en crois pas vraiment, non. C'est un comique assez unique. Et il n'en existe pas après lui. Je trouve que la question de monsieur est bonne, parce que toi qui y a participé, qui a été son ennemi, et son cinéaste, comment expliques-tu son incroyable longévité ? C'est-à-dire qu'on sait bien qu'il y a des comiques, pas tous, Dieu merci, mais il y a des comiques qui se démodent et des gens qui faisaient énormément rire la France entière dans les années 40 ou 50. On ne sait même plus qui c'est. C'est vrai, c'est vrai. Comment expliquer que lui, il suffit de mettre un enfant qui découvre de Funès devant un film de Funès et les multiples rediffusions, télé, etc., prouvent que ça continue de fonctionner ? Comment expliques-tu ce mystère ? Ce n'est pas explicable. Comment explique-t-on la longévité de Charlie Chaplin ou de Mr. Keaton ou de ses grands comiques ? C'est exactement la même chose pour de Funès. C'est un peu miraculeux, mais ça marche encore mieux maintenant qu'à l'époque. Il est plutôt reconnu par encore plus de monde en fait. Oui, oui. C'est-à-dire que son public s'est encore élargi. Tout à fait. Est-ce que c'était quelqu'un, on le montre dans l'exposition, on le montre ses carnets, mais est-ce que c'est quelqu'un qui, justement, comme les burlesques, les grands burlesques, notait sans arrêt des idées de gags ? Enfin, est-ce que les choses venaient aussi de lui comme on en a parlé dans les improvisations que tu nous as racontées ? Oui, oui, dans les deux improvisations qu'il a faites dans l'homme orchestre, c'est vrai qu'il avait un cahier où il notait des gags comme ça, mais je ne sais pas s'il s'en servait beaucoup. Je ne pense pas. Parce que forcément, quand on a un scénario construit, c'est toujours difficile d'y introduire des choses différentes dedans. je trouve que ça tombe pile. Là, dans le manche, ça tombait bien bien parce qu'il raconte une histoire torseuse, ça l'est, quoi. ce n'était pas un problème. Et puis là, effectivement, il est dans une, ce n'est pas pour dire du mal de qui que ce soit, mais il est dans une liberté qu'il n'avait pas dans la série des fantômes ou des gendarmes, par exemple. Absolument, oui, c'est vrai. C'est vrai. Là, on pouvait se permettre d'inventer autre chose et de réécrire des quelques scènes après pour que ça raccorde. Monsieur ? Bonjour, alors d'abord, j'aimerais vous dire que quand j'aime ce film, c'est un petit sujet que je vous ai apporté ou mieux, ou mieux, ou mieux, ou mieux. C'est déjà. En fait, vous avez... Pardon. Allez. Ce monsieur vous dit combien il aime le film et que c'est un plaisir pour lui de le voir et de le revoir souvent. Merci. Merci. Et en fait, j'ai deux petites questions qui concernent vraiment des détails, mais j'aurais fallu voir que vous avez prévenu l'idée d'abord de faire intervenir cette danseuse anglophone jouée par Martin Philippe qu'on avait vu dans les grandes ascans et le choix de faire intervenir un certain Marquis de Rottelli et c'est un nom qu'on entend dans Frantomas. Alors, je commence par... Le Marquis, le nom du Marquis, c'est un nom qu'on entend dans Frantomas ? Ah ! Ah ! Et donc, c'était la question de savoir si vous faisiez un lien comme ça entre les films de De Funès. Non, parce que le scénario de l'Homme-orchestre a été écrit, co-écrit avec moi. C'était aussi le scénariste de Frantomas. Ah ! C'est sûr. Jean-Alain. C'est pour ça qu'il s'est servi des mêmes prénoms. Et la deuxième question, c'était la danseuse anglophone qui... Martine Kelly qui jouait aussi dans les grandes vacances. Là aussi, c'est... L'idée, c'est de créer un lien comme ça dans une troupe autour de De Funès. Oui, là, en fait, elle n'avait qu'un tout petit rôle parce qu'elle ne faisait pas partie de la troupe de danseuse. Je l'ai rajoutée comme ça parce que d'abord, elle était comédienne, elle pouvait jouer la scène et elle est venue juste une journée pour jouer cette scène-là, quoi. Mais dans le ballet, elle n'est jamais là. Je suis impressionné par le niveau de votre érudition, monsieur. Ça fait plaisir de voir quand on parle des choses au sérieux. Tout à fait. Encore une question ? Ici ? Ah bon. Là. Allez-y, allez-y. Mais attendez, il faut qu'Élodie vous entende parce que moi, ça fait un an que je n'entends personne avec les masques. Mais allez-y. Juste pour revenir sur François de Roubaix, ça a été votre choix initial ou avez-vous d'autres idées de musiciens et à quel moment exactement est-ce que c'était très normalement dans le film que vous avez commencé à travailler avec lui ou est-ce que c'était sur un tour de discussion avec des funètes avec d'autres ? Alors, votre choix de François de Roubaix, pardon, madame. Dans le choix de François de Roubaix, Gaumont, entre deux films que j'ai faits pour eux, m'ont demandé de travailler sur une série de télévision que j'ai réalisée avec Gilles Grandier qui s'appelait Les enquêteurs associés avec Maria Pacome et c'était De Roubaix qui faisait la musique. je l'ai rencontrée grâce à cette série de télévision que j'ai réalisée, co-réalisée. Voilà, on s'est très très bien entendus sur la série et forcément je l'ai gardée pour le long métrage ensuite. Sinon, j'ai beaucoup travaillé dans les autres films avec Michel Le Grand ou Georges Delru ou Alain Goraguer. Mais je trouve que François de Roubaix connaît très très bien au scénario de l'homme orchestre. Allez-y, madame. Merci. Sur le sujet des dégâts, c'est extraordinaire comment on a vu l'hérité de l'hérité et la scène qui m'a inquiétée c'est quand on l'avait dans les tambours et les filles à tant qu'hérité. Alors, on revient sur la question des tambours que vous avez éludés tout à l'heure. Donc, comment avez-vous mis ces bébés dans des tambours ? On veut savoir. Parce qu'ils ne sont pas dans les tambours. Forcément, il y a un plan au départ où on les voit dans les tambours, dans la chambre et ensuite, forcément, on ne les a pas gardés dedans, quoi. Pourquoi cette idée, c'est ça ? Qu'est-ce que... Ah, ben, ils vont les donner, ils vont les discrétiser discrètement, les déposer chez une nourrice ? Oui, absolument. C'est pour les faire sortir discrètement de l'hôtel ? Voilà, on voit qu'ils soient vus, donc ils les cachent dans les tambours, dans les grosses caisses. Alors, vas-y. Alors, en quelle année avez-vous débuté votre carrière ? Ah, pardon, j'ai commencé en 1962 au niveau du cinéma. En 1962, j'ai commencé par faire des courts-métrages et puis voilà, quoi. C'était sur aussi Louis de Funès. Mais alors, du coup, jeune homme, on va t'inviter à aller voir l'exposition qui raconte... Ah, ben alors, tu sais tout de la carrière de Louis de Funès. T'as vu comment il a commencé avec des petits rôles et puis après, il a été remarqué et puis petit à petit, dans les années 60, il est devenu un comédien de premier rôle. Ceci dit, voilà, Elodie a résumé la carrière de Louis de Funès. C'est une bonne question, la question du petit garçon, je ne suis pas là-haut. Quel regard portait-il, lui, sur sa carrière de Funès ? C'est-à-dire que, finalement, il soit devenu tard, si tard, que les années d'obscurité et avant elle-même de vachement âgée, on peut dire. Oui, oui. Quel regard portait-il sur cette espèce de progression un peu miraculeuse ? Lui, il trouvait ça un peu normal, bizarrement. Il trouvait que c'était naturel d'avoir fait cette longue, longue, longue carrière de seconde ou de petits rôles. Et puis, il n'avait pas de problème à ce niveau-là. Pas de problème. Ça, il s'est révélé, en fait, dans La Traversée de Paris. Ça a été, c'est le film clé pour lui. Il y a La Traversée de Paris, c'est ce qu'Alain Kruger, qui nous a rejoint le commissaire de l'exposition, qui est là. il y a La Traversée de Paris en 1956, où ils crèvent l'écran, face à Bourville et Gabin, qui sont quand même les deux stars masculines de l'époque. Et puis, après, il y a les années de grandes vedettes, mais dans des productions qui restent, disons, modestes. Et puis, il y a la grande explosion du milieu des années 60, où c'est le premier fantômas, le corneau, le premier gendarme. Je n'ai peut-être pas dit dans l'ordre. C'est surtout les gendarmes qui le font. Et surtout les gendarmes qui le font partir. Donc, en fait, il devient une super star, disons, en 1964-65. Donc, il a 50 ans. Oui. Et c'est assez rare, quand même, de devenir à ce point-là un champion du box. C'est le seul. C'est le seul. Oui. Oui, c'est très curieux. Mais ça, ensuite, ça a été une explosion. Monsieur ? Oui, je veux savoir, est-ce que vous avez été sollicité après ce film pour faire une adaptation théâtrale ? Est-ce que vous avez été sollicité pour faire une adaptation théâtrale de ce film ? Non, non, parce que la comédie musicale n'existait pas en France. Après, la mode de la comédie musicale est venue beaucoup plus tard, peut-être 15 ans après. Mais là, à l'époque, personne n'a pensé monter une comédie musicale sur scène. Donc, il n'y a pas eu de proposition. Monsieur ? Oui, juste en revoyant le film, après toutes ces années, est-ce que vous avez des regrets sur des choses que vous auriez aimées améliorer ? Je ne sais pas, sur le scénario, la direction des acteurs ? Le film vous plaît parfaitement comme ça ? Est-ce que vous avez des regrets sur le film en le revoyant plus tard ? On regrette toujours sur tous les films, on se dit, mais là, j'aurais dû écrire peut-être des choses plus sérieuses ou resserrer des scènes ou... forcément, il y a toujours des défauts, quoi, qu'on aimerait bien refaire, remancier. J'en ai un, Véniel, je te rassure. Tu abuses un peu du mouvement de grue escalier. Ah ! dans l'hôtel. Le premier, on se dit, waouh, il est gonflé, quand même. Oui, non, mais bon, parce que ça s'y prêtait. Ça s'y prête tout à l'heure. C'était un décor, c'était en studio, tout ça. Tout l'hôtel... Ce n'est pas le vrai hôtel de luxe de Rome. Non, l'hôtel est construit totalement, oui, donc on pouvait se permettre de faire des mouvements de grue formidables, quoi. Et d'ailleurs, le mouvement de grue, c'est pour ça que je l'ai remarqué, très sophistiqué. Oui. Parce que ça coûte cher de faire ce genre de mouvement. Ah, mais ça coûte cher aussi de faire ce genre de décor. Bien sûr. Et la présence, d'ailleurs, puisqu'on parle de Rome et de l'hôtel de Paul Prébois, c'était non seulement son copain, mais presque sa patte de lapin, quoi, c'est-à-dire que dès qu'il pouvait le mettre dans un film, il le mettait dans un film. Oui, oui, moi, je le connaissais bien parce que je l'avais déjà fait travailler Prébois dans Un Idiot à Paris. C'était un acteur que j'adore et qui était absolument... qui avait une vraie folie, lui aussi. Il aurait pu faire aussi une grande, grande carrière de comique. Monsieur ? Oui, vous avez parlé tout à l'heure des deux grands moments d'intro qu'il y a dans le film. Et moi, il y a une chose que je me pose, sur les plages de dialogue. Et ça vaut pour votre film et puis pour pratiquement tous les autres. C'est-à-dire, quand il fait des phrases condensées avec des onomatopées, il commence la phrase, il ne la finit pas. On voit que c'est trois petits points. Mais nous, on a très bien compris ce qu'il faisait dire, etc. Est-ce que ça, c'était dans les dialogues, déjà ? C'est-à-dire noir sur blanc, sur les papiers ? Ou alors, c'était des choses qui duvenaient sur le moment ? On a tout compris. La façon dont Dauphinès ne finit pas ses phrases, mais laisse les dialogues comme ça, par des onomatopées ou des mimiques, mais qui fait qu'on comprend tout. Est-ce que c'était à l'écriture du scénario ou est-ce que c'est la façon qu'il a d'interpréter vos textes ? On savait un peu comment il fonctionnait et le dialogue n'était pas très important au niveau du scénario. Louis Dauphinès a toujours refusé parce qu'il y a des... Moi, je lui disais pourquoi il ne travaillait pas avec Odiard, avec la grande grande dialoguiste et il ne voulait pas. Il ne voulait pas avoir de vrai texte à dire pour avoir une certaine liberté justement dans son comique. Voilà. Donc, le dialogue n'était pas très important et il pouvait en faire ce qu'il voulait. Une question là, tout là-haut ? Sur la scène d'ouverture, la poursuite des voitures, elle est en un seul point. Est-ce qu'on vous a sollicité par la suite pour ça que j'ai un second ? Parce qu'elle est assez impressionnante. La poursuite de voitures qui ouvre le film est impressionnante et est-ce qu'on vous a sollicité pour faire des James Bond par la suite ? Ah non, on n'a pas, non. J'aurais pu faire un James Bond avec deux funesses. Oui, ça aurait été bien. j'aurais beaucoup aimé, oui. Ça aurait été formidable. Ceci dit, je suis d'accord avec monsieur, c'est vrai qu'elle est très bien cette poursuite. Oui. Elle est très bien filmée, montée, enfin, rythmée. Le film commence en fanfare. Oui, non, 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 qui ont un très haut niveau de judo, c'est lui qui a réglé la scène. La question, la question, c'est que toutes les danseuses a son synchro quand même dans les scènes de judo parce que ce n'est pas triché. Elles se ramassent toutes, Olivier de Funès, comme ça, c'est remarquable. Oui, non, ça, c'est le chorégraphe qui a réglé la scène. Oui, Michel Berreur. C'est réglé comme un, non, ce n'est pas Michel Berreur, non, c'était réglé comme un ballet. Allez, peut-être une dernière, oui, oui, allez, zéro. Ah, alors, on reprend un peu, est-ce que vous aviez d'autres projets avec Louis de Funès qui n'ont pas eu lieu ? Je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, mais on parlait aussi de la soupe aux choux. Non, non, je n'ai pas eu d'autres projets. J'aurais bien aimé faire la soupe aux choux, je l'aurais fait différemment, avec un peu plus de poésie. Je trouve que le film a été un peu raté, un peu raté au niveau de l'adaptation. Mais j'aurais bien aimé faire la soupe aux choux, oui. mais je n'ai pas eu d'autres projets parce que j'avais envie de faire autre chose aussi, de changer, quoi. Je ne voulais pas devenir le metteur en scène de Louis de Funès. Oui, tu en avais fait deux de suite, en fait. Oui, et c'était bien comme ça. Peut-être une dernière question. Moi, ça m'a frappé parce que à quel point on sent l'air du temps dans le film, mais y compris sur la figure du chorégraphe parce que c'est quand même les grandes années où depuis l'explosion de Déjar à Avignon et ailleurs, un chorégraphe peut être une star et puis c'est les années de la danse américaine aussi qui arrivent en Europe. Est-ce que tout ça est entré très consciemment dans le film ? C'est-à-dire que la chorégraphie qui n'est pas forcément un art très populaire au départ, là tout d'un coup le devient. Oui, oui, mais ça c'était mon apprentissage aussi à l'Olympia. Je connaissais bien le ballet en général et ce qui a de drôle c'est qu'avant la mort de Maurice Béjar, j'ai fait un film sur lui, j'ai fait une tournée qui a duré une année et il a vu l'orchestre et ça l'a fait beaucoup rire. Alors ça, on ne pouvait pas imaginer meilleur sein que d'imaginer Béjar en train de se marrer à l'Homme-Orchestre. Parce qu'en France ça a été peut-être il y en a eu avant lui mais un des premiers chorégraphes stars, enfin qui a été aussi connu qu'un acteur ou... Oui, c'était un très très grand chorégraphe, c'était magnifique. Mais j'ai filmé tout ça, j'ai filmé ses ballets. Et tu lui as montré dans l'orchestre. Voilà. On peut peut-être remercier Serge Coorbert de son temps, de sa générosité. Merci infiniment. Merci pour avoir répondu à toutes lesquelles toutes ces telles salles. On ne vous demande une fois tout à l'heure pour... sur un arbre perché à l'Homme-Orchestre. Merci.